bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez super bien alors donc voilà la suite de la vidéo précédente nous allons voir comment entrer les codes pour chaque bouton alors les développeurs allez dans visual basique double clic sur la forme donc maintenant nous allons insérer des textbox on va les insérer ici voilà on va faire un peu de modification là comme vous voyez il y a des bordures de l'extérieur on va les désactiver sélectionnez zendo texte avant tout on va la mettre en 25 entrée ensuite pour la taille on va mettre bold 17 ensuite allez dans special effects pour désactiver les bordures de l'extérieur choisissez zéro pour tester et voilà donc maintenant sélectionnez la zone de texte ensuite ctrl c ctrl v voilà la même chose ctrl v ctrl v encore une fois voilà cinq fois car j'ai cinq champs 1 2 3 4 5 et on va tester donc que ça marche il ne reste programmer les boutons on va ajouter un débilés ensuite on va le nommer ajouter la même chose on va le mettre en bold 16 on va changer le nom du fond la couleur palette en blanc non pardon on va faire donc avant tout on va aller dans pack style mettez en transparent ensuite on va le déplacer dans le code ajouter voilà la même chose sélectionnez les billets ensuite ctrl c ctrl v voilà la même chose 5 fois j'ai 5 au bouton voilà voilà donc là on va mettre le nom c'est recherche ce bouton mise à jour là c'est supprimé et pour ce bouton la quitter on va tester voilà donc tout ça marche maintenant on va mettre les codes avant tout on va nommer les ctrl v c'est libéré lbl ajouter pour que tout soit clair lbl recherche lbl mise à jour lbl supprimer lbl quitté voilà c'est tout alors double clic sur le bouton ajouter pour ajouter les codes je vais seulement faire copier coller parce que ça va prendre beaucoup de temps donc voilà j'ai le code pour ajouter voilà coller ici voilà avant tout il faut nommer la feuille excel avec sheet1 sinon il faut changer sheet1 ici en feuille là comme vous voyez feuille 1 alors je vais copier le nom ensuite je vais nommer la feuille en sheet1 voilà ensuite le code recherche double clic la même chose code recherche voilà recherche la même chose double clic sur le bouton mise à jour voilà le bouton mise à jour et là coller il nous reste le bouton supprimer double clic il est là coller voilà c'est tout pour le bouton quitté double clic tapé en l'aude mi voilà c'est tout et donc voilà maintenant on va tester l'application pour voir si ça marche cliquer sur exécuter alors on va ajouter pour l'entrée par exemple az100 le nom paul homme s'il est n'importe quel numéro pour l'adresse on va mettre france ou n'importe quel pays par exemple ensuite ajouter et voilà donc on va chercher un client en employé par exemple je vais seulement taper l'ad de l'employé par exemple az100 je clique sur recherche et voilà donc je vais mettre la vol de glace ensuite je vais mettre à jour les données alors là je vais cliquer sur mise à jour et voilà vol de glace il est à jour ensuite la même chose pour supprimer on va chercher un employé ou une personne recherche pour supprimer je clique sur supprimer et voilà automatiquement voilà donc c'est tout il nous reste le bouton quitter quand je clique sur quitter et voilà elle quitte directement l'application voilà c'est tout et donc voilà donc c'est tout pour aujourd'hui alors avant tout n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro allez dans fichier c'est très important enregistrer sous parcourir choisissez un emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier ensuite nommer le formulaire par exemple et là choisissez classeur excel prenne en charge les macros c'est très important ensuite cliquer sur enregistrer et donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas de vous abonner de liker et partager à la prochaine merci